Allez mes chers amis, chers camarades, chers compatriotes, chers camerounais, bonsoir une fois de plus. Je suis désolé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Vous savez, j'avais décidé de ne plus faire les directs. C'est pas que je ne ferai plus, mais c'est que je ferai un direct en temps opportun. Parce que j'avais compris que je nourrissais beaucoup de cobayes. Je nourrissais une espèce de clan, comme ça, et que ce n'était pas l'objet de la lutte et du combat. Eh bien, si vous lisez mes derniers posts, toutes mes dernières vidéos, je répondais à ceux qui estimaient qu'on ne doit pas parler. Quand j'ai fait toutes les trois parties, ils ont tué Kanto. Ils estimaient que je ne devrais pas parler et je disais, le temps me donnera raison. Eh bien, voilà. Mes chers amis, mes chers frères, nous y sommes. Nous y sommes et ça va de mal en pire. Et quand j'avais dit, ces gars, ils ont enterré Kanto. Et que quand il m'a participé, il participe à son enterrement. On m'a dit, non, ce n'est pas lui, il n'est pas responsable de ce que les gens font et tout ça. Et j'avais précisé que dès lors que tu n'es pas responsable et que tu n'arrives pas à taper la main sur la table, vous dites, ce que vous faites, les gars, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est qu'entre deux choses, soit vous êtes complices, soit vous êtes incapables. Or, quand nous savons que M. Diyan, tout ce que nous le connaissons, je dis de lui, c'est qu'il est incapable. Alors, vous pouvez déduire. Eh bien, nous y sommes. Sacré Wilfried Ekana. J'ai dit, sacré Wilfried Ekana. Quand j'ai vu le poste de Wilfried Ekana, qu'il a valu toute cette déferlante de haine. Alors, je me dis, bon arrivée, nous y sommes. J'étais encore, j'ai failli être couroussé. Après, je me suis dit, ben, ben, voilà, ça résume tout. Lorsque j'ai vu un certain général de la diaspora, général, entre guillemets, c'est des combattants, c'est des généraux, ils sont des généraux 6 étoiles, généraux 5 étoiles, généraux 18 étoiles. Mais tu ne sais pas où est le théâtre de combat. Quel est le théâtre de combat ? Quelle est la ligne de front ? Je ne sais pas si c'est en France qui est la ligne de combat ou la ligne de front. où ils se sont donnés tous les titres de généraux et de combattants. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends pas comment. Vous avez un ennemi qui est au Cameroun, vous vous dites que vous le combattez à 6 000 kilomètres jusqu'à vous donner des grades de généraux et tout. Et bien, voilà, nous y sommes. Alors, aujourd'hui, la foudre, c'est Wilfried Ekana, c'est sur Jipo et Rémi Ngonor et tout ça. Tous ceux qui sont, qui ont toujours été et beaucoup resteront des porte-parole du MRC et tout. tout simplement parce qu'on est arrivé dans un culte de glorification de l'homme. Je ne sais pas si Camto a demandé ça. Est-ce que l'objectif de Camto, c'est d'être un jour glorifié, de devenir, qu'on devienne une tant d'indépendance ? Et j'ai l'impression que beaucoup de partisans de Hura Hura, que j'appelle les hooligans, ont confondu les sympathisants, les partisans, la différence entre partisans et sympathisans. Ils ont même confondu la différence entre être membre d'un parti et tout. C'est qu'on oublie de dire, et que c'est là où on oublie tous les jours, en se tapant la main sur la poitrine. S'ils s'attaquent à tout le monde aujourd'hui, ils s'attaquent jusqu'au Wiflé, Kanga, les Jipo et Rémi Ngonor, il reste encore qui autour de Camto en ce moment ? Il reste qui ? Les petits bavards là, tous ces petits mouvementaires, comme je les appelle, les petits hooligans qui sont là à crier, une révolution ne se gagne pas par les hooligans. Une révolution ne se gagne justement par les vrais activistes, les vrais, les activistes, les gens qui mouillent le maillot, et qui sont au front. Le front c'est où ? Il faut qu'on y arrive. Et je suis désolé, je suis très déçu. Ce que vous avez fait croire que vous étiez très fort pour bien récupérer l'entourage de Camto, ce que vous avez oublié, c'est que ce qui a fait la force de Camto, c'est tout cet ensemble de, je veux dire, de contrats qu'il a signés avec les uns et les autres. Alors, chacun qui venait, venait avec ses partisans, et ses sympathisants. Donc, tous se sont unis autour de Camto. Maintenant, tous ces leaders se désolidarisent de Camto. Et c'est vous, les petits bruiters-là, qui pensez que vous allez faire la valeur de Camto. Vous dites, donc vous n'existez pas, vous n'êtes que des rientons. Il faut que je vous le dise, vous n'êtes que des rientons. Vous êtes en train de tuer Camto. Et ils se laissent tuer, se laissent abattre. Parler les langues de populisme, parler des petits hooligans qui n'ont aucun pouvoir. Je veux vous dire quelque chose de très important. Je veux vous dire quelque chose de très important. Si vous enlevez tout ce beau monde-là, aujourd'hui, vous vous attaquez à Wifi de Camto. Vous vous attaquez. Et j'ai entendu un colonel, un pseudo-colonel, 6 et 3, 18 de Troie, dire, quand ils regardent le Wifi de Kandaji pour le Bingo Nord, ça fait partie d'une section tribale qui fait comme ça. Et alors, je suis désolé, si c'est comme ça que vous voulez prendre la chose, c'est que quand on regarde aussi vous, donc tous ceux qui sont Camto-dépendants, ce n'est qu'une section, une ligne tribale. Est-ce que vous oubliez ? Et maintenant, ça sert à quoi ? On combat bien. Et pour avoir une autre dictature, c'est ce que vous voulez faire ? Personne ne doit parler. Camto est devenu un messie. Mais pour aider même Camto à se perfectionner, il faut envoyer des critiques parce que personne n'est pas faim. Pourquoi vous voulez faire de la Camto-dépendance ? Aujourd'hui, vous écartez tout le monde. Camto, c'est là sur le pouvoir ? Comment il va faire pour accéder au pouvoir ? Et Camto est un homme, est un leader politique. Ce n'est pas un leader de la société civile. Et je vous ai dit, au Cameroun, aucun leader politique ne peut accéder dans ce pouvoir-ci. Aucun. Aucun. Pourquoi ? Parce que la politique divise. Parce que les partis politiques sont des partis ethnicisés. On peut être ensemble pour le combat au Cameroun, mais une fois qu'on prend de la politique, on colle dessus, chacun commence à regarder le parti dans lequel il ressort. Donc la politique divise. On veut mettre Camto au pouvoir. La seule chose qu'on devrait faire, c'était d'abord de prendre que les Camerounais, que la diaspora qui s'agit beaucoup, prenne le destin de Cameroun en main. Et maintenant, une fois que nous aurons pu chasser le pouvoir qui est en place, en ce moment-là, on pourra dire, c'est Camto que nous plaçons, c'est l'homme le meilleur. Mais tout le monde se cache derrière Camto. Camto est devenu maintenant la proie, le pare-balle de tout con, tout imbécile, tout n'importe qui, n'importe comment, sort. Vous m'avez tiré sur Michael Timmad. Michael Timmad qui était, moi j'ai été, moi j'ai fait le campagne contre Michael Timmad, par rapport à son idée du grand MRC. Mais il était ancré sur Camto. Tout le monde y était, parce que tout le monde y voyait, tout le monde. Quand tu voyais Pindacuca, tu voyais tout, tu étais obligé d'établir, parce que toi tu ne m'as pas y aller, pourquoi ? Là où tout le monde va. C'est que tu es exclu. Mais c'est que vous oubliez, à chaque fois que Camto a eu un problème, à se séparer, à se séparer avec un de ceux qui l'a signé des pactes de collaboration hier, il a retourné, beaucoup, et au fur et à mesure qu'il avait des pouvoirs, un, deux, trois, tout le monde se disait, mais comment ? Mais c'est comment ? Il nous fait tout. Alors nous tous là, nous sommes venus là, nous ne sommes faits plus là, nous ne servons plus à rien. Parce qu'il va chercher le lien avec Pindacuca. Parce qu'il connaissait quand même toutes sortes du pouvoir. maintenant, il y a eu des pactes avec un polérique dont je n'étais même pas d'accord, que j'avais dénoncé. Vous le savez très bien. Ok. Et j'avais dit que c'est un mauvais casting. À l'époque, je disais que c'est un mauvais casting qu'il avait fait. Quand les gens comme le Ndiamen sont venus au Massif, j'ai dit que c'est un mauvais casting. Alors, la technique de Camto, c'était de rallier tous ceux qui peuvent avoir une opinion. Et une fois que tous sont là maintenant, ils se rendent compte que nous, ils n'ont aucun pouvoir, ils ne décident sur rien. Il y a un clan fixif qui décide avec un autre. Et que ce clan-là, je ne veux pas que les gens s'installent. Ils veulent que les gens, leur image vienne, mais qu'eux-mêmes ne s'installent pas. Alors, ils ont créé de la campagne de Pindacuca. Deux, tous sont levés à glorifier. Tout le monde était pauvre. Il y a encore deux ans aujourd'hui, je ne sais pas qui voulait le changement, dans ce pays ne parlait pas de Campto. Je ne sais pas qui. Mais, vous êtes, vous avez, vous vous êtes constitué à un clan. Un clan dont, regardez l'ethnie, regardez la région de ce clan-là, qui s'est constitué en hooligans. Qui tire ses tours. Il se vu que tu n'as dit à Campto que non, Grand Proof. Moi, je pense que c'est ce que tu as fait. Aujourd'hui, on a mis convoqués d'un porte-parole. Maintenant, il est devenu la famelette. Le PD a été assez ouvert. Oui, il est devenu d'une pertinence. Et c'est pour ça que je dis ça que oui, il est devenu et maintenant, après, je me dis, si vous, si vous attaquez à tout ce monde, quand je vais compter sur vous, parce que vous vous rassemblez en France, en Allemagne et tout, vous ne vous rassemblez pas pour tirer sur la France. les Français qui contrôlent le Cameroun, je vous ai dit ici que le bureau de l'ambassadeur, le deuxième bureau de l'ambassadeur, soit même le premier bureau de l'ambassadeur de France au Cameroun, c'est Aïtori. Aujourd'hui. Et vous faites des rassemblements en France juste pour crier le Cameroun. Avec vous, vous devez faire des rassemblements pour crier la France dehors. On ne veut plus mettre les Français mal à l'aise pour comprendre que les dirigeants font le mauvais travail au Cameroun. Mais vous allez plutôt en France pour aller crier le Cameroun. Vous allez en France pour aller crier le Cameroun. Et vous faites des rassemblements spécialement parce que vous avez entendu que le Cameroun vient. Quel est le... Et jusque là, ça fait une polémique. Ceux qui disent qu'il vient, ceux qui disent qu'il vient pas. mais Cam ne te le dit rien. Mais quel est donc ce dirigeant demain? C'est comme ça que tu vas diriger le pays prof. C'est comme ça? C'est comme ça? Tu lances un truc le 22 septembre, un mouvement le 22 septembre. Ton directoire n'est pas au courant. C'est le jour où tu convoques la presse pour leur dire que je lance le mouvement le 22 septembre. Que le directoire. Donc ceux qui sont avec toi, tu les mets au courant au même instant que tu mets la presse. C'est pour cela que les docks le mettre une docks et tout cela sont en brousseau aujourd'hui. Mais ne veux pas porter la croix que c'est eux qui ont sa liste qui est à l'intérieur. Et tout. Tu décides d'amener les élections. Tu embarques tout le monde, tout le monde en campagne. Pendant que tu as en campagne, on lui dit que le vote leader vient d'amener les élections. C'est comme si tu dirigeais une entreprise où tu as un staff technique, tu as le directeur des ressources humaines, tu as les trésorées, ma cinture. Et que toi, tu as une petite bande à côté avec laquelle tu décides. Les directeurs des ressources humaines et tout cela ne sont pas au courant. Ils ne font jamais des réunions avec toi. Les réunions, quand ils viennent des réunions, c'est que tu les dises que vous avez pu telle décision. Et c'est comme ça au niveau d'un parti politique. C'est au niveau du pouvoir de tout dit. Ça sera comment ? Ça sera différent de ce qu'on voit avec Mia. Qui n'est jamais là et tout. Et puis tout le monde ne fait n'importe quoi. les milliards. Et les gens volent les milliards. Je t'avais dit ici, prof, que si c'était moi que tu ne lançais pas l'audit, tu es oublié quand on dit « Ah ! Il n'a rien fait de lancer l'audit ! » Tu lances l'audit en face, il y a les qui. Tu as un régime qui bouffe tous les milliards de la terre du pays et tu ne font pas les audits. Toi, tu te lances moins d'un milliard et tout, tu es obligé de faire les audits parce que vous voulez le populisme. Ça a servi à quoi ? Ça a servi où sont les millions de survivants. Vous les avez donné de compte parce que c'est ça le populisme. Maintenant, vous laissez là où se dit vous quitter et vous dire à la prochaine.